Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sited near the largest park in Lyon, the science faculties are concentrated on a campus called Ladois. They include five on-site multidisciplinary institutes, a marine institute on the Mediterranean coast, and an astronomical observatory on the outskirts of Lyon, which all cooperate in studies ranging from material sciences to the life sciences, and including the earth sciences and engineering. These institutes house the many lecturers and research workers who participate in student instruction, leading to a plethora of recognized diplomas. State recognized bachelor's and master's degrees are awarded in mathematics, physics, mechanics, electronics, information sciences, chemistry, biochemistry, earth sciences, biology, physiology, and many other disciplines. The highest grade of university training leads to academic or professional qualifications of one of the three national centers for the molecular studies of biodiversity. Environmental science is not neglected, with studies on microbial ecology and the interactions between plant groups and soil microorganisms, freshwater ecology, and the overall management of continental waters. Let's pray. Je ne sais pas si vous avez vu. Je voudrais d'abord vous présenter Gaëlle Rassahert, premier violon, Olivier Barraud, deuxième violon, Marion Leleu-Alto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 fin du mandat britannique et la proclamation de l'État d'Israël en 1948, puis du conflit en 1948-49, ce fut en 1950 la signature de l'armistice qui coupait Jérusalem en deux. Vous arriviez de votre Pologne natale, où vous viviez, à Wildenburg, près de Vroslav, où nous nous sommes d'ailleurs rendus il y a deux ans, 38 ans après votre départ, en allant à l'école internationale de Carpache, organisée par le professeur Streik. L'écrit de la Bible dans l'Ancien Testament se réalisait. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël, du milieu des nations où ils sont allés, je les ramènerai dans leur pays. Cette carrière universitaire aurait pu très bien s'exercer uniquement à Jérusalem. Mais votre sens aigu des relations humaines qui vous caractérisent vous a tout naturellement conduit, après votre nomination de professeur en 1978, vers une multitude d'invitations au titre de professeur associé, avec d'abord les universités de Genève à partir de 1975, avec le professeur Jürgensen, puis à Orsay, à l'école normale supérieure de Paris, à Lyon également. Vos collaborations avec d'autres laboratoires sont aussi fort nombreuses, que ce soit en Israël avec le ministère de la Recherche et de la Technologie, l'Institut Zoltz, les Kibbutz Oren Palma, Zuba ou Guiné-Gar. Aux Etats-Unis, avec l'US Air Force, l'US Army, la Fondation Krupp, en Allemagne, avec la Fondation Volkswagen, BASF, la célèbre compagnie, les universités de Kaiser-Lauten et l'Institut Frenaufer. Le tissage de liens aussi divers en Israël, en Europe et aux Etats-Unis ne peut s'établir que par une personne digne de confiance et d'estime comme vous. C'est tout à votre honneur, puisque selon De Fontenelle, philosophe français du XVIIIe siècle, on est rarement maître de se faire aimer, mais on l'est toujours de se faire estimer. On vous estime en effet à travers vos écrits, mais aussi votre sensibilité, votre esprit de finesse, le charme avec lequel vous savez séduire vos intéracuteurs scientifiques. Ces qualités-là, associées au courage devant l'effort que vous témoignez en permanence, vous avez eu l'occasion de les exercer dans des périodes périlleuses de votre vie. Comme celle où le destin vous a confronté avec le dictateur Amin Dada, en juin 1976, sur l'aéroport Dantebe, l'ancienne capitale de l'Ouganda située sur la rive nord du lac Victoria. Cette visite n'avait rien de touristique. Votre avion avait été tout simplement détourné et vous étiez alors prise en otage, avec tous les passagers et les membres de l'équipage. Pendant ce temps, nous vous attendions à Lyon où Mme Françoise Gaume avait organisé une conférence internationale qui restait mémorable et où, on peut le dire, vous avez brillé par votre absence. On vous attendait chaque jour et on savait bien que par la radio, qui suivait l'événement en direct, certains de l'Opens a rappelé, que vous ne pouviez pas vous échapper d'un tel piège, compris d'un miracle. Le miracle de Dieu, il advint par la conjonction de négociations que vous meniez personnellement, parfois avec le dictateur en personne, et de l'usage de la force par le commando israélien, qui dut atterrir en un tel piège. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...